Bonjour, chers étudiants de la filière SMAS 3, module probabilité statistique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, dans le TD1, des nombreux mots et combinatoires, je vais vous exposer la correction des exercices 7, 8 et 9. Alors, je commence par l'exercice 7. Un livre comporte 14 chapitres. Alors, la question 1, combien y a-t-il de façon de choisir 3 chapitres dans ce livre-là ? Alors, c'est clair que cette question est très facile. Je vais choisir 3 chapitres par mes 14 chapitres. Et effectivement, ici, l'ordre n'est pas important. Et donc, j'ai combien de façons ici ? J'ai exactement ces 3 par mes 14. Voilà, choisir 3 chapitres par mes 14 chapitres. Et chaque résultat que j'obtiens, c'est exactement une combinaison. Et le nombre de combinaisons à 3 éléments par mes 14 éléments, c'est exactement ces 3 par mes 14. Voilà la première question. C'était très simple. Maintenant, la deuxième question. Pour K, entre 3 et 14. Voilà, je vais fixer un K ici. Entre 3 et 14. Alors, dénombrer les choix de 3 chapitres pour lesquels K est le plus grand numéro du chapitre choisi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Moi, je vais prendre ici un certain K. Imaginez, par exemple, je vais prendre K égale à 6. Et dans ce cas, je vais choisir 3 chapitres tels que 6. C'est le plus grand numéro du chapitre. C'est-à-dire, les deux autres chapitres, c'est quoi leur numéro ? Il doit être inférieur à 6. Donc, je peux choisir le chapitre 5, ou bien le chapitre 4, ou bien le chapitre 3, ou bien le chapitre 2, ou bien le chapitre 1. Et donc, en général, si je fixe un certain K ici, entre 3 et 14, je vais choisir 3 chapitres tels que K, c'est le plus grand numéro. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire ? Il me reste 2 chapitres. Je vais choisir 2 chapitres parmi quoi ? Parmi les K moins 1 chapitre. Alors, voilà la réponse à la question 2. Si je fixe maintenant un certain K entre 3 et 14, c'est-à-dire de 3, 4, jusqu'au 14. Alors, une fois K est fixé, je veux que ce K-là, c'est le plus grand numéro d'un chapitre. C'est-à-dire, les deux autres chapitres, c'est quoi leur numéro ? Ils doivent être inférieurs ou égales à K moins 1. Pourquoi ? Parce que j'exige que K qui est choisi ici, c'est le plus grand numéro du chapitre choisi. Et dans ce cas, les deux chapitres que je vais choisir, leurs numéros, ils doivent être inférieurs ou égales à K moins 1. C'est-à-dire, je dois choisir deux chapitres parmi les K moins 1 chapitres. Je remplace si K moins 1 factorial, c'est-à-dire 2 factorial fois K moins 3 factorial. Alors, K moins 1, c'est quoi exactement ? Si K moins 1 fois K moins 2 fois K moins 3 factorial. Je vais simplifier par K moins 3 factorial. Il ne me reste K moins 1 fois K moins 2, c'est 2. Alors, maintenant, la troisième question. On déduit que C3 parmi 14 égale C2 parmi 13, plus C2 parmi 12, plus jusqu'ici C2 parmi 2. Alors, je dois démontrer cette formule-là. Et exactement, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser la question 2. Voilà, on déduit, c'est-à-dire, à partir de la question 2, je vais répondre à la question 3. Alors, voilà, pour répondre à la question 3, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais utiliser effectivement la question 1 et 2. Et qu'est-ce que je vais faire ? On peut réaliser une partition de l'ensemble des parties à 3 éléments. Voilà pourquoi, ici ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C3 parmi 14. Ça, c'est le nombre de combinaisons à 3 éléments. C'est-à-dire, de combien de façons je peux choisir 3 éléments parmi 14 ? Ça, c'était la première question. Alors, je peux procéder de la manière suivante. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais considérer un ensemble E de cardinal C3 parmi 14. Alors, je peux trouver une partition de cet ensemble-là, comme ce soit. Qu'est-ce que je vais faire ? Mon ensemble E, c'est exactement quoi ? Si l'union du ensemble EK, tel que le cardinal de EK, c'est exactement quoi ? C'est C2 parmi K-A. Et donc, les EK ici, ils forment une partition de mon ensemble E. Alors, puisqu'ils forment une partition, donc le cardinal de E, c'est quoi exactement ? C'est le cardinal de l'union du EK. Ou puisqu'il y a une partition, donc il est des joints. Et donc, c'est la somme, cavarie de 3 jusqu'à 14, du cardinal du EK. Le cardinal de EK, c'est C2 parmi K-A. Alors, c'est quoi ce EK-A là ? C'est exactement l'ensemble qu'on a trouvé ici. Ou bien le cardinal qu'on a trouvé dans la question 2. C'est-à-dire, mon EK, c'est quoi ? Mon EK, c'est un ensemble de cardinal C2 parmi K-A. Et comment on a trouvé ce cardinal-là ? Exactement lorsqu'on a fixé le K. Et donc, voilà un chapitre, son numéro CK. Et on a choisi ici les deux autres chapitres de numéro inférieur à K. Puisqu'on a exigé que le K est le maximum. Et donc, de combien de façons ? On a répondu à cette question. Le nombre de façons, c'était C2 parmi K-A. Et donc, voilà le cardinal de EK. Et cette famille EK, tel que K, il varie de 3 jusqu'à 14, il forme une partition de mon ensemble E de cardinal C3 parmi 14. Et donc, oui, c'est une partition. Et donc, le cardinal de E, c'est exactement la somme du cardinal de EK. Et effectivement, lorsque je remplace K égale à 3, je trouve C2, 2. K égale à 4, je trouve C2, 3. K égale à 5, je trouve C2, 5. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur. K égale à 14, je trouve C2 parmi 13. Alors, maintenant, la dernière question. Montrez une généralisation de 3 pour 2P compris entre 1 et 1. Et donc, voilà. Si par exemple, je vais fixer mon 3 et je vais dire... Voilà. C'est pas le P, mais je vais dire que mon 3, c'est P plus 1. Et je vais considérer mon 14, c'est 1 plus 1. Alors, exactement, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ce 2-là par rapport à 3, c'est 3 moins 1. Et donc, voilà. P plus 1 moins 1, c'est exactement P. Voilà, elle est là. Donc, le P, c'est 2. Et donc, le P plus 1, c'est 3. Maintenant, mon M plus 1, c'est 14. Alors, mon M plus 1, c'est 14. Ici, la somme K varie de 3 jusqu'à 14. C'est quoi 14 ? Elle est là sur mon M plus 1. Et donc, voilà. M plus 1, c'est mon 14. Voilà, elle est là. Maintenant, K varie de 3. C'est quoi ce 3-là ? Ce 3-là, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est le P plus 1. Et donc, voilà. K égale P plus 1. Et ici, M plus 1. Et voilà. C'est 2, K moins 1. C'est-à-dire, c'est P, K moins 1. Alors ici, je peux faire un changement de variable. Je vais poser K' exactement quoi ? C'est K moins 1. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir ? K' et dans ce cas-là, K' varie de P jusqu'au N. Et ici, je vais avoir C, P, K'. Voilà. C, P, K', et mon K' varie de P jusqu'au N. Et après, puisque le K' est une variable millette, ça y est, je vais remplacer le K' par K. Et donc, c'est la somme. K varie de P jusqu'au N. C, P, K. Alors maintenant, je passe à l'exercice 8. Alors, question 1. Montrez que pour tout P, N, 2 entiers, cette formule-là, égale à 0. Et effectivement, je vais discuter les cas. Puisque J, P et N, c'est quelconque ici. Par exemple, regardez ici. Si P, il est supérieur à N, ça égale à 0. Et la même chose ici. Si P moins 1, il est supérieur à N, ce terme-là égale à 0. Ou bien ici, si P moins 1, il est supérieur à N moins 1. Et donc, ce terme-là égale à 0. Alors, voilà. Le premier cas. Si P, il est supérieur à N plus 1. C'est-à-dire, P moins 1 ici, il est supérieur à N, strictement. Alors, P moins 1, c'est P, strictement à N. Donc, C, P moins 1, N, égale à 0. Et la même chose. Puisque C, P, il est supérieur à N plus 1. Et donc, mon P, il est supérieur à N. C'est-à-dire, C, P, N, égale à 0. Et puisque C, P, il est supérieur à N. Et donc, mon P moins 1, il est supérieur à N moins 1. Encore, je trouve que cp-1, n-1 égale à 0. Et donc, les trois termes ici sont égaux à 0. Et donc, finalement, je trouve que mon a égale à 0. Maintenant, le cas lorsque p égale à 1 plus 1. Et donc, voilà, j'ai discuté ce cas-là. Lorsque p est supérieur à 1 plus 1. Je vais discuter ce cas-là. Lorsque p est inférieur ou égal à 1. Mais maintenant, il me reste un cas. Lorsque p égale à 1 plus 1. Alors, lorsque p égale à 1 plus 1, c'est-à-dire quoi ? Que p-a égale à 1. Et dans ce cas, j'ai mon p, il est supérieur strictement à 1. Et p-a, il est supérieur encore strictement à 1-a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire p-a égale à 1 ? Je remplace. Donc, cp-a, n. Mon p-a égale à 1, je trouve que cnn égale à 1. Et si p est supérieur à 1, cpn égale à 0. Et la même chose, plus p-a, il est supérieur à 1-a. Et donc, cp-a, n-a égale à 0. Alors, finalement, je remplace dans mon a. Donc, voilà mon a. Cnn sur p fois ce cofficio-là. Ce cofficio-là, c'est 0. Et ce cofficio-là, cpn. On a trouvé 0. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste n-p plus 1 sur p fois ce cofficio-là. Donc, c'est n-p plus 1 sur p fois. Alors, ce cofficio-là, elle est là. On a trouvé c'est 1. Mais c'est quoi n-p plus 1 ? Ici. Puisque p égale à n plus 1. Et donc, n-p plus 1 égale à 0. Et donc, dans tous les cas, je trouve que mon a égale à 0. Alors, maintenant, le dernier cas. Là, si mon p est inférieur ou égal à n. Et dans ce cas, mon p-1 est inférieur ou égal à n-a. Et le p-1 est inférieur strictement à n. Et dans ce cas, je n'ai pas de cofficio-nul. Et donc, je vais calculer mon a. 1 sur p. Donc, je vais remplacer. C'est quoi cp-1, n-1 ? C'est n-1 factorial sur p-1 factorial fois la différence ici factorial. La différence de ces deux termes-là, c'est n-p factorial. Plus l'arrange ici. Je vais remplacer ce facteur-là. C'est n factorial sur p-1 factorial fois n-p plus 1 factorial. Et la même chose, je remplace ici. Ça, c'est n factorial sur p factorial et m-p factorial. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi p fois p-1 factorial ? C'est p factorial. Et c'est quoi n fois n-a factorial ? C'est n factorial. Et la même chose, ici, qu'est-ce que je vais faire ? n-p plus 1. factorial et c'est n-p plus 1. Et donc, je vais simplifier par n-p plus 1. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste n-p factorial. Et ici, c'est quoi p fois p moins 1 factorial ? C'est p factorial. Alors, j'ai le même terme ici, moins 2 fois le même terme. Et donc, la somme égale à 0. Alors, maintenant, je passe à la deuxième question. Quel qu'il est pour tout k inférieur ou égal à p, inférieur ou égal à n ? Et les trois termes positifs, ce coefficient-là, que je vais noter, b. Donc, cp n, ck p moins, ck n, cp moins k, n moins k. Alors, effectivement, ici, chaque coefficient, il n'est pas nul. Pourquoi ? Parce que ce coefficient-là, cp n, il est nul lorsque p, il est superstrictement à n. Mais moi, j'ai p inférieur ou égal à n. La même chose, ce coefficient-là, il sera nul si k, il est superstrictement à p. Mais moi, j'ai mon k inférieur ou égal à p. Et la même chose ici, ce coefficient-là, ck n, il est nul si k, il est superstrictement à n. Mais j'ai ici mon k, il est inférieur ou égal à n. Et donc, je n'ai pas ici un coefficient nul. Et donc, je dois remplacer ici avec les factoriels pour calculer mon facteur b. Alors, voilà la question 2. Donc, mon facteur b, ça y est, je remplace. Puisque je n'ai pas de facteur nul via cette condition-là. Alors, cp n, je remplace. Voilà, c'est n factorial, c'est p factorial, n moins p factorial. Ck p, je remplace. Voilà, elle est là. La même chose, ck n, je remplace. Elle est là. Et cp moins k, n moins k, je remplace. Elle est là. Je simplifie ici par n moins k factorial, n moins k factorial. La même chose ici, je simplifie par p factorial et p factorial. Alors, je trouve ce coefficient-là moins le même coefficient. Et donc, la différence ici est égale à 0. Alors, la question 3 maintenant. Utilisez la relation x plus 1 puissance 2n égale x plus 1 puissance n fois x plus 1 puissance n. Et la formule du binôme de Newton pour montrer la formule de Vendermont suivante. Et donc, voilà la formule de Vendermont qu'on va démontrer à l'aide de la formule du binôme de Newton et ce développement-là. Donc, cette formule de Vendermont, c'est la somme qui varait de 0 jusqu'à n, ck n puissance 2, égale à exactement cn et ici 2n. Donc, cn parmi 2n. Alors, voilà, je commence par x plus 1 puissance 2n. Alors, d'après la formule du binôme de Newton, c'est exactement quoi ? C'est la somme qui varait de 0 jusqu'à 2n, ck 2n, x puissance k et ici, je vais avoir 1 puissance 2n moins k, égale à 1. Et donc, voilà le premier développement, c'est d'après la formule du binôme de Newton. Maintenant aussi, j'utilise ce développement-là. Donc, j'ai un polynôme de degré 2n, égale ce polynôme-là de degré n, fois ce polynôme-là de degré encore n. Alors, je vais utiliser la définition du produit polynôme. Pourquoi ? Parce que j'ai un polynôme fois un polynôme. Alors, ce polynôme-là, voilà d'après la formule du binôme de Newton. Voilà sa formule. Et la même chose, ce polynôme-là, donc voilà sa formule ici. Alors, j'ai le produit d'un polynôme fois un polynôme. Si j'utilise la définition du produit polynôme, alors c'est quoi exactement ici le coefficient du monôme d'ordre n ? Alors, c'est exactement quoi ? C'est la somme, il varie de 0 jusqu'à n, CIN, CIN moins I, n. Et donc, voilà, ça c'est exactement quoi ? Ça, c'est le coefficient du monôme de degré n. Et effectivement, je vais utiliser la formule de symétrie. Qu'est-ce qu'il dit la formule de symétrie ? CIN égale à exactement CIN moins I, n. Et donc, je remplace ici, CIN moins I, n, exactement c'est CIN. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir ? C'est CIN puissance 2. Maintenant, ce polynôme-là, il est de degré 2n. Et voilà son développement d'après la formule du binôme de Newton. Alors, c'est quoi ici le coefficient du monôme de degré n ? Donc, c'est exactement quoi ? C'est exactement C, n parmi 2n. Alors, je vais faire une identification. C'est-à-dire, C1, 2n égale à exactement ce coefficient-là. Et donc, je trouve la démonstration de la formule du van der Mon. Alors, maintenant, je passe à la question 3. Donc, montrer de la même façon la relation suivante. Son cas varait de 0 jusqu'à 1. CK, n. CK, 2n égale C1, 3n. Alors, effectivement, on regarde. Ici, avec ce coefficient 2n, j'ai travaillé avec X plus 1 puissance 2n. Maintenant, pour ce que j'ai 3n ici, je vais travailler avec X plus 1 puissance 3n. Et je vais la développer. C'est-à-dire, c'est X plus 1 puissance 2n fois X plus 1 puissance 1. Et je vais utiliser le même principe. Alors, maintenant, la dernière question. calculée par deux méthodes, le module de 1 plus i puissance 2n. Avec, effectivement, i, c'est le complexe tel que i carré égale à moins 1 et conclure. Alors, la première méthode. 1 plus i module puissance 2n, c'est exactement le module de 1 plus i au carré, le tout puissance 1. Et je signale ici que si j'ai un complexe Z égale à a plus i b, le module de z, c'est exactement quoi ? C'est racine a carré plus b carré, tel que le a, c'est quoi ? C'est la partie réelle. Et le b, c'est quoi ? C'est l'imaginaire. Alors, voilà, le module de 1 plus i. Et donc, voilà, c'est racine a carré plus 1 carré. Ça donne quoi, ça ? Ça donne racine 2 puissance 2. Ça donne 2. Et donc, ça donne exactement 2 puissance 1. Et donc, voilà, la première méthode. Il me donne donc 1 plus i module puissance 2n égale à exactement 2 puissance 1. Maintenant, la deuxième méthode. 1 plus i module puissance 2n égale à exactement quoi ? C'est le module au carré de 1 plus i puissance 1. Pourquoi j'ai fait ça ? Je vais utiliser à l'intérieur ici la formule du binôme d'un yotan. Et donc, égale à quoi exactement ici ? Si la somme k varie de 0 jusqu'à n, c'est k n, i puissance k. Alors, je développe ici. Lors k égale à 0, je trouve c'est 0, n, i puissance 0. Pour k égale à 1, c'est 1, n, i. Et ainsi de suite jusqu'à, lorsque k égale à n, c'est c'est n, n, i puissance n. Alors, i puissance 0, c'est 1. i puissance 1, c'est i. i puissance 2, c'est moins 1. i puissance 3, c'est moins i. i puissance 4, c'est plus 1. Et ainsi de suite. Alors, j'ai ici à l'intérieur un complexe. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rassembler les termes dans la partie réelle. Et je vais rassembler les autres termes dans la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, c'est exactement quoi ? C1 moins C2n plus C4n, c'est-à-dire ici, les parties paires. Plus i fois C1n, C3n, C5n, c'est-à-dire ici, les parties impaires. Alors, j'ai un complexe ici et le module au carré. C'est quoi le module au carré ? C'est-à-dire, la partie réelle au carré, voilà, elle est là, réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, voilà, plus l'imaginaire au carré. Et exactement égale à quoi ? Cette somme-là égale 2 puissance n. Donc, voilà, 2 puissance n, je vais faire une identification. Et finalement, je termine avec l'exercice 9. Alors, soit un ensemble à un élément, exactement. Alors, première question. Démontrer par récurrence que le nombre de parties de E, de cardinal pair, il vaut exactement 2 puissance n moins 1. Et ça, c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le nombre de parties de E, exactement égale à quoi ? Égale 2 puissance n. Et on va voir ici que le nombre de parties paire égale au nombre de parties impaire. Donc, puisqu'on a égalité ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser ici le nombre de parties de E, qui est 2 puissance n, je vais le diviser sur 2. Alors, 2 puissance n sur 2 égale à quoi exactement ? C'est 2 puissance n moins 1. Et donc, on va prouver ici que le nombre de parties d'un ensemble, le nombre de parties de E, je peux le diviser en union disjoint de deux ensembles. C'est quoi ? Si les parties de cardinal pair, union les parties de cardinal impaire. Alors, pour prouver la question 1, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, lorsque n égale à 1, alors la seule partie de E, de cardinal pair, c'est l'ensemble vide, qui est de cardinal 0. Pourquoi ? Parce que puisque n, il contient 1, et donc j'ai combien de parties ici dans E ? Il n'y a que l'ensemble vide, et E qui contient un seul élément. E, il contient un seul élément, donc, son cardinal. Et l'ensemble vide, son cardinal, c'est 0, et le seul nombre qui est pair. Et 0 exactement, c'est quoi ? C'est 2 puissance 1 moins 1. Et donc, voilà, mon N ici, c'est 2 puissance 1 moins 1. Alors, hypothèse de récurrence, je vais supposer maintenant que le résultat est démontré au rond 1, et je vais travailler avec le rond 1 plus 1. Et donc, soit E, un ensemble de cardinal 1 plus 1. Alors, pour utiliser l'hypothèse de récurrence au rond 1, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire mon E, c'est l'union de F, et un singleton A. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, c'est quoi le cardinal de F ? C'est exactement N. Pourquoi ? Puisque E, il contient M plus 1 élément, si je rentroute le A, le singleton ici qui est de cardinal 1, donc exactement c'est quoi le cardinal de F ? C'est exactement N. C'est pour utiliser l'hypothèse de récurrence. Avec, effectivement, le A, c'est un élément de E. Voilà, le A, il appartient à E ici. Alors, je vais considérer une partie de E, de cardinal pair. Je vais compter, j'ai combien de parties ? Alors, j'ai deux cas. Est-ce que le A, il appartient à cette partie, ou il n'appartient pas à cette partie ? Alors, si le A, il n'appartient pas à cette partie, donc cette partie pair, il ne contient pas A. Et puisque c'est une partie de cardinal pair, effectivement, il est inclut dans F. Pourquoi ? Parce que F, il est de cardinal N. Et dans ce cas, cette partie, il est inclut dans F. Et dans ce cas, j'ai une partie pair qui est inclut dans F. Et d'après l'hypothèse de récurrence, puisque F, il est de cardinal N, j'ai combien de parties pairs dans un ensemble de cardinal N ? J'ai exactement deux puissances N-A. Je signale toujours que le cardinal de F est égal à N. Et donc, je peux utiliser ici facilement l'hypothèse de récurrence. Maintenant, le deuxième cas. Mon A, il appartient à cette partie pair dans E. Alors, puisque A, il appartient à cette partie pair, c'est-à-dire que cette partie, il contient A. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais compléter cette partie avec une partie de cardinal impair de F. Et exactement, j'ai combien de parties de cardinal impair c'est deux puissances N-A. Donc, je signale ici, et notez bien qu'on va montrer de la même manière que le nombre de parties de cardinal impair vaut exactement deux puissances N-A. C'est-à-dire, le nombre de parties impair égale au nombre de parties pair. Donc, le nombre de parties pair c'est deux puissances N-A. Et le nombre de parties impair c'est deux puissances N-A encore. Si je fais la somme, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve deux puissances N. Et c'est quoi deux puissances N ? C'est le cardinal de P de E. C'est-à-dire l'ensemble des parties de E. Et donc, voilà, je complète avec une partie impair et j'ai combien de parties de cardinal impair c'est deux puissances N-A. Alors, si je rassemble le premier cas j'ai trouvé deux puissances N-A. Avec le deuxième cas, j'ai trouvé deux puissances N-A. Je fais la somme. Voilà, j'ai une union disjointe ici. Et donc, c'est deux puissances N. Et c'est quoi deux puissances N ? C'est exactement deux puissances N-A moins 1. Donc, voilà ici, moins 1. Alors, voilà, pour comprendre ce résultat-là de la question 1, je vais donner un exemple. Je vais considérer E un ensemble de cardinal 3. Il contient trois éléments ABC. Cardinal de E égale à 3 dans ce cas. Et dans ce cas, le cardinal de P de E ou l'ensemble des parties de E, c'est quoi ? C'est deux puissances cardinal E. Donc, deux puissances 3 égale à 8. Et donc, j'ai combien de parties ici ? J'ai 8 parties. L'ensemble vide, les singletons. Et après, les bénomes. A, B, A, C et B, C. Et l'ensemble E. Alors, j'ai ici combien de parties de cardinal pairs ? Les parties de cardinal pairs, il y a l'ensemble vide, cardinal 0. Et ici, les pairs, cet ensemble de cardinal 2. Encore cet ensemble de cardinal 2. Et cet ensemble de cardinal 2. Donc, j'ai combien ici de parties de cardinal pairs ? J'ai exactement quatre parties. Et c'est quoi quatre parties ? C'est 8 sur 2. Donc, voilà. 8 sur 2, c'est 4. Et exactement, c'est quoi ? C'est deux puissances L moins 1. Deux puissances cardinal 1 moins 1. La même chose. Les parties de cardinal impairs, c'est les singletons A, B et C. Et l'ensemble E qui est de cardinal 3. Et donc, les singletons, ils sont de cardinal 1. Et l'ensemble E, il est de cardinal 3. Et donc, j'ai ici quatre parties de cardinal impairs. C'est quoi moins 4 ? C'est 8 sur 2. C'est-à-dire 2 puissances 3 moins 1. 2 puissances M moins 1. Et donc, vous voyez que le nombre de parties de cardinal pairs égale au nombre de parties de cardinal impairs. Et l'union de ces deux ensemble là, c'est exactement P de E. L'ensemble des parties de E qui est de cardinal 2 puissances 3 égale à 8. Alors maintenant, la question 2. Soit X est une partie de E de cardinal P. Donc voilà, je fixe X et il est de cardinal P. Alors, combien y a-t-il de parties Y de E disjointes de X ? Donc voilà, j'ai une partie X de E qui est fixée, il est de cardinal P. Alors, je peux construire combien de parties Y toujours de E. Donc, Y est la partie 1 P de E. Mais la condition c'est quoi ? Il faut que cette partie Y soit disjointe avec la partie X. Alors, voilà la réponse à la question 2. Ben regardez, cardinal de E égale à N. Cardinal de X, voilà, c'est une partie fixée dans E de cardinal P. Alors, le cardinal du complémentaire de X dans E. Donc voilà, le cardinal de E moins X égale à exactement quoi ? N moins P. Et dans ce cas, mon Y, c'est une partie de E moins X. Il est inclus dans E moins X. Et j'ai combien de parties ? Voilà, le cardinal, voilà. Les parties de E moins X, puisque E moins X, c'est les deux cardinales M moins P. Alors, j'ai combien de parties ici ? J'ai deux puissances M moins P. Voilà, c'est deux puissances cardinales E moins X. Puisque Y, c'est une partie disjointe de X. Et donc, automatiquement, Y, il est inclus dans E moins X. C'est-à-dire, Y, c'est une partie de E moins X. Et j'ai combien de parties de l'ensemble E moins X ? J'ai exactement deux puissances cardinales. Le cardinal de E moins X, c'est M moins P. Et finalement, j'ai combien de choix pour Y ? J'ai deux puissances M moins P choix pour Y. Maintenant, la question 3. Combien y a-t-il maintenant de couples X et Y formés de parties disjointes E ? Alors, c'est quoi la différence avec cette question 2 ? Ici, on a fixé le X qui est de cardinal P. Mais maintenant, j'ai X et Y quelconques. Je n'ai pas fixé le X ici. Et je dois chercher combien de façons, combien de couples X et Y formés, tels que X et Y sont disjoints dans E. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire ? C'est comme la question 2 ici. Je vais fixer une partie X de cardinal P. Donc, je vais la fixer. Et donc, je vais choisir une partie dans E de cardinal P. Alors, j'ai combien de parties ? J'ai exactement C, P, N. Voilà. Choisir une partie à P élément parmi N élément. Et donc, j'ai combien de choix pour X ? J'ai exactement C, P, N choix. Alors, une fois que j'ai choisi le X, qu'est-ce que je vais faire ? Ça irait facilement. Je vais appliquer la question 2 exactement. Voilà. Je vais appliquer la question 2. Et on a trouvé combien de choix pour Y ? C'est 2 puissance M moins P. Et donc, j'ai 2 puissance M moins P pour choisir le Y. Mais parce que mon P, il varie entre 0 et 1. Et donc, j'ai une partition ici. C'est-à-dire que je vais faire la somme sur toutes les parties. P varie de 0 jusqu'à 1. Et comme je l'ai dit, voilà le principe du produit. J'ai C, P, N, possibilité fois 2 moins M moins P. Donc, voilà. C, P, N fois 2 puissance M moins P. Ça, c'est lorsque je fixe le X. C'est-à-dire que j'ai choisi un élément d'ordre P. Mais puisque mon P, il varie entre 0 et 1. Donc, je dois faire la somme. Donc, ici, vous avez une partition disjointe. Alors, la somme. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser tout simplement la formule du binôme. Donc, mon A ici, c'est 1. Et mon B exactement, c'est quoi ? C'est 2. Et donc, j'ai 1 plus 2 puissance M égale à 3 puissance M. Donc, vous voyez la différence ? Dans la question 2, mon X, il est fixé. Il est de cardinal P. Et le choix de Y, on a trouvé qu'on a 2 puissance M moins P choix. Maintenant, ici, puisque j'ai X quelconque. Et donc, je vais choisir un X. J'ai combien de choix ? J'ai C, P, N choix pour X. Et lorsque je choisis X, ça y est, je vais appliquer la question 2. Donc, j'ai combien de choix pour Y ? C'est 2 puissance M moins P. Et donc, au total, j'ai combien de choix ? J'ai 2 puissance M moins P fois C, P, N. Voilà. 2 puissance M moins P fois C, P, N. Mais ici, lorsque je fixe un P, maintenant, mon X, il est quelconque. Et donc, le P, il varie entre 0 et N. Pourquoi ? Parce que N, c'est le cardinal de E. Donc, j'ai combien de parties de X inclut dans E ? Ben, le cardinal peut être C0, peut être C1 jusqu'au N. Et donc, puisque mon P, il varie de 0 jusqu'à N, donc, je dois faire une somme ici. Et finalement, la question 4. Combien y a-t-il de couples X et Y de parties de E tels que maintenant X inclut dans Y ? Ici, on a cherché combien de couples, c'est-à-dire, de parties X et Y, t'es joint dans E. Mais maintenant, j'existe une autre condition. Ce que je cherche, j'ai combien de couples X et Y de parties de E, tels que maintenant X, il est inclut dans Y. Alors, voilà la réponse à la question 4. La même chose qu'au 3 ici. Puisque j'ai X et Y quelconques. Et donc, au début, je dois choisir un Y. Un Y de cardinal P, je ne connais pas, est-ce que c'est 0, 1, 2 jusqu'à N. Et donc, de cardinal P, entre 0 et 1. Et donc, je vais choisir un Y, un ensemble de cardinal P. Alors, j'ai combien de choix pour Y ? J'ai CPN, choix pour Y. Tel que le cardinal de Y égale à quoi ? Égale à P. Maintenant, ça y est, j'ai choisi Y, un ensemble de cardinal P. Alors, puisqu'X, il est inclut dans Y, qu'est-ce que ça veut dire, X, il est inclut dans Y ? C'est-à-dire, X, c'est une partie de Y. Donc, X, il appartient à l'ensemble des parties de Y. Et j'ai combien de parties de Y ? Le cardinal de P de Y, c'est égal à ce que moi ? C'est 2 puissances cardinal de Y. Voilà, cardinal de Y, c'est P. Donc, c'est 2 puissances P. Donc, voilà, cardinal de P de Y, c'est 2 puissances P. Et donc, j'ai combien de choix pour X ? J'ai 2 puissances P choix. Alors, regardez. J'ai CPN, choix pour Y. Et 2 puissances P, choix pour X. C'est-à-dire, j'ai combien de choix ? J'ai le produit, c'est PN fois 2 puissances P. Mais ça, c'est lors que je fixe un ensemble Y de cardinal P. Mais puisque mon P, il varie de 0 jusqu'à N, la même chose ici. J'ai une partition. Donc, voilà, c'est la somme du cardinal. Et donc, je vais faire une somme. P varie de 0 jusqu'à N. Mon résultat ici, c'est PN de puissance P. Et la même chose ici. Je vais utiliser la formule du binôme de Newton. Mon A ici, c'est 1. Et mon B égale à 2. Et donc, c'est 1 plus 2 puissance N égale 3 puissance N. Et comme ça, je termine la réponse de la question 4. A la fin et merci.